L'email, on n'a rien contre l'email. Ce que l'on veut dire par là, c'est qu'on pense que les outils de communication ont profondément changé dans l'entreprise et que cette évolution est inéluctable. On s'est rendu compte que les personnes passaient en moyenne 5 à 10 heures par semaine à traiter leurs emails, qu'un email sur deux n'était pas ouvert, que 15% simplement de nos ingénieurs disaient que les emails qui recevaient étaient utiles. On s'est dit que cette technologie ne va pas survivre. Pourquoi est-ce qu'une réalité aujourd'hui, pour ce qu'on appelle la génération Y dans la vie sociale, n'est pas une réalité encore dans l'entreprise ? Nous, on a décidé de s'y préparer et de s'y lancer. C'est pour ça que Thierry Breton a lancé cette initiative de supprimer l'email en interne à l'entreprise et donc de basculer par là-même sur tous les nouveaux modes de communication qui existent, réseaux sociaux, Twitter, messagerie instantanée, vidéoconférences, etc. d'ici la fin 2013. Il faut se rendre compte de l'ambition, c'est d'emmener l'ensemble de nos 80 000 collaborateurs à utiliser comme outil principal de communication les médias sociaux de l'entreprise dans 48 pays différents. Finalement, cette ambition-là, elle rejoignait une aspiration assez profonde de l'ensemble de nos collaborateurs était plus largement du monde.